Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat, vente d'item. On commence avec l'achat d'un fainor monté à 12,5 millions, ce que je trouve un peu cher mais bon. C'est pour aller sur mon Xelor Multi PVM, voilà il y a besoin de ça pour aller sur un mode Aurore Pourpre, GH Crocobure. Du coup un mode sans crit, ce qui fait que j'utilise un fainor plutôt qu'un sacochère, sinon j'utilise très souvent des sacochères sur mes mods. Parce qu'évidemment 52 crit c'est beaucoup plus important que 50 puissances dans un mode qui tape et qui crit. Et petite pensée pour ce fainor brutaliste du troll, qui était à moi je pense. Je dois être le seul mec perdu sur Dofus à avoir eu ça un jour, j'avais acheté ça pour tester des trucs en dimension mais en fait je n'en suis jamais servi. J'avais réussi à le revendre, 50 ou 60 millions je crois, c'était un miracle en mode marchand. Je sais pas qui a acheté ça et pourquoi mais en tout cas je suis bien content que ce somme plus moi qui l'ai. Achat d'un Bulbizou niveau 100 à 5 millions 9, c'est pour aller sur un Sramter PVM. Achat d'une Précipiton iridescente pour aller sur un Sramter PVM. Hop là, à 3 millions 15. Achat d'un Dofus Bulbizou à 37 millions, c'est pour aller sur mon Sramter PVM. Mais quel plaisir là, je redécouvre l'énorme kiff de négocier comme un petit rat tous les prix des Dofus en canal commerce. Là c'est juste un régal. Je me fais trop plaisir, c'est magnifique. On va acheter je pense pas mal de Dofus et je suis en train un petit peu d'étudier les différents prix pour voir combien ça va me coûter. Je revide l'HDV de Prismaradit Kramoisy dans le but de crafter des surprises iridescentes. Alors je suis content parce que j'avais vidé l'HDV hier et j'avais peur que ce soit remis beaucoup plus cher. Bon il n'y en avait que quelques-unes mais on fait du stock. Je prépare le prochain Echocraft, on va crafter plusieurs Prismaradit d'un coup, ce sera rentable. Vente d'un casque dragueuf à 12 millions de kamas. Il s'agissait d'un jet parfait avec une rune de transcendance dommage au sort. Alors ça peut être un choix un peu surprenant sur un casque dragueuf mais j'avais joué ça à l'époque sur un Nuginac R en Coliseum. Ça remonte à quelques années, je jouais ça dans un mode où j'avais beaucoup de résistance et je fonçais dans le table pour éroder en étant vraiment complètement blindé. Et puis finalement je m'en suis pas tant servi que ça et ça fait des années que je l'ai en inventaire dans ma drague d'Inde et il me servait plus trop. Donc je le vends, j'étais un peu sceptique sur le fait que ça se vende ou pas. Je me suis dit bon a priori les gens qui jouent en casque dragueuf c'est plutôt pour des modes tank ou des trucs comme ça. Est-ce qu'ils vont chercher une rune trans dommage sort et je l'ai vendu quand même plutôt cher. Donc je suis très satisfait de cette vente. Achat de deux Dofus pour 88 millions de kamas. On a acheté ici un Dofus Socre à 52 millions et un Dofus Vilbis à 36 millions. Voilà j'ai essayé de négocier un petit peu, je me suis dit avec de la patience en canal commerce j'arriverai à trouver ça un peu moins cher que l'HDV. Et j'ai pas de chance parce que je me mets à acheter des Dofus et là on est juste pendant la période où c'est des vacances scolaires je pense qu'il y a un peu plus de monde sur le jeu. Et le prix des Dofus a tendance à monter alors que ça fait des semaines que j'ai des centaines de millions de kamas en inventaire. Et que je me dis qu'il faut que j'achète mes Dofus. J'ai vraiment toujours les pires timings pour faire ce genre d'achat. Mais bon voilà avec un peu de patience j'arrive à gratter un tout petit peu sur les prix. Il va falloir pas mal de kamas pour acheter tous les Dofus qui me manquent c'est pour aller sur ma team PVM. Achat de deux précipitons iridescentes, une pour aller sur mon KRA et une sur mon Sadida en PVM. Achat d'une précipitons iridescente pour aller sur mon Zobal RO PVM. Et je vois que le prix ne fait que baisser, ça me régale parce qu'il m'en fout un paquet. Vente d'un Dolmanax à 8 millions 7 et comme vous le voyez j'ai raté le screen de la vente. Puisque à la dernière maintenance le temps de déconnexion, enfin le temps plutôt d'inactivité avant déconnexion est passé à 30 minutes. Alors qu'avant c'était beaucoup beaucoup plus long. Et du coup là ça fait pas mal de fois que je me fais avoir à me faire déconnecter alors que je pensais avoir de la marge. Et il faudrait que je fasse attention à ça parce que du coup ça risque de me faire rater pas mal de vente d'items. Puisqu'il n'y a toujours pas d'historique de vente sur Dofus. Moi c'est quelque chose que je réclame depuis des années. Et je trouve ça très très frustrant que ça n'ait jamais été mis dans le jeu. C'est à dire une interface sur laquelle on puisse retrouver les X dernières ventes réalisées. Ce qui fait que quand on rate l'info dans le chat qu'on a vendu un item. Et qu'on est déco notamment pour l'inactivité. Et bien il n'y a plus aucun moyen de savoir ce que c'était. Donc on a de l'argent en banque, il faut aller regarder un peu ces HDV pour essayer de trouver ce qui est parti. Et j'espère que cette nouvelle mesure, en tout cas cette modification du temps avant déconnexion pour l'inactivité. Ne va pas me faire rater des ventes pour ces vidéos d'achat-vente d'items. Ce qui serait assez pénible. Achat d'un Dofus tacheté à 13 millions 5. Je suis content de l'avoir trouvé à ce prix là parce que là les prix sont en train d'exploser. On est au début des vacances scolaires. Et je vois bien que les prix des Dofus augmentent de façon vertigineuse. Donc voilà, petit tacheté à 13 millions 5. Celui-ci va aller sur un Sramter PVM. Magnifique vent d'une cape de Diondin à 13 millions de Kama. Sur un G-4 vitalité, exo 3% de résistance feu. C'est une cape que j'avais jouée sur mon Eneryps à feu en Coliseum il y a des années. Et ça me fait vraiment plaisir de la vendre ici. Pour ceux qui avaient suivi un petit peu les récentes aventures en achat et vente d'items. Quand j'avais fait ma grosse session de mise en vente de 2 milliards de Kama d'items PVP il y a quelques semaines. J'avais trouvé en HDV une de mes anciennes cartes du Ondin qui était avec un G similaire en 3% terre. Que j'avais acheté 6 millions 5 HDV que j'avais revendu 13 millions. En expliquant encore une fois que ça pouvait se vendre cher malgré tous les détracteurs qui disaient que ça valait rien du tout. Et que 6 millions 5 c'était déjà cher pour ce que c'était. Et bien là, après avoir déjà vendu il y a quelques temps cette 3% terre. Je vends également la 3% feu à 13 millions. Comme quoi quand on a des beaux items avec des beaux G exo-rez. Même si c'est plus forcément la métal actuelle parce que les joueurs PVP vont plutôt chercher des over vitalité que des exo-résistances. Avec de la patience sur des beaux items on peut encore faire des grosses ventes. Et ça ne fait que me conforter dans cette position. Et ça fait vraiment plaisir. Ça donne confiance dans l'économie du jeu et c'est régal quoi. Ça me donne même envie de refaire du tryhard en vidéo de Forge de Magie de ce genre d'items. Sur puits, PA, PM, des gros G, paire, venir, perf, exo-rez. Vraiment c'est très chouette. Achat d'une précipitant iridescente pour aller sur mon sacrieur au PVM. Hop là. Achat et hub d'un Canigloops niveau max pour aller sur mon sacrieur au PVM. Donc là j'en prends un au niveau minimum. J'ai regardé un petit peu le prix des Canigloops montés des croquettes. On est à 7,5 millions le moins cher. Et là en croquettes ça me revient clairement moins cher de les acheter pour monter le familier. Tac, c'est 398 si ma mémoire est bonne. Nourrir le familier. 393, my bad. Et ça nous aura coûté du coup un peu moins de 6 millions. Hop là. Et voilà le Canigloops niveau 100. Magnifique. Achat d'une précipitant iridescente à 2 millions 7 pour aller sur mon osamodas feu PVP. Achat d'une précipitant iridescente à 2 millions 7 pour aller sur mon upper mage multi PVM. Achat d'un pute bleu à 4 millions 2. C'est pas très cher je trouve pour aller sur un forge lance au PVM. Achat d'une précipitant iridescente pour aller sur un forge lance au PVM. Promis cette fois-ci cette dernière et c'est marrant parce que chaque fois que j'en achète le prix ne fait que baisser. Achat de botte d'ustrigide en jet craft pour passer à la forge magie et aller sur un Xelor PVM multi. Achat d'une phonème en jet craft à 3 millions 5. C'est pour aller sur un sadidataire RPVM et ça passera à la forge magie. Achat de grulot de barbérille à 2 millions en HDV sur un jet presque nir perf. Moins 1 fuite, moins 3 sagesse avec un peu de manque de PP et d'initiative. C'est du jet brisage PA, je sais pas pourquoi c'est à ce prix là. On va le prendre tout de suite. Et on mettra une transe là-dessus, c'est carrément jouable ce truc. Achat d'une amulette d'automail à 430 000 kamas pour aller sur un osamodas feu PVM. Et ça va passer évidemment en session forge magie. Achat d'une épée d'automail à 500 000 kamas pour aller sur un osamodas feu PVM et ça va passer à la forge magie. Achat de bottes d'automail à 460 000 kamas pour aller sur un osamodas feu PVM et ça va passer à la forge magie. Petite vente d'un dofus turquoise à 2 millions 1. Vente d'un dolmanax à 8 millions 2. Achat d'un nano cryochrone à 8 millions 5 exo PM avec un jet acceptable pour aller sur mon FECA feu haut PVM. Hop là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'achat-vente d'items. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un tipi. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.